La vidéo, les cinémas, le graphisme, la danse, le slam, pourquoi pas, l'hypop, ceci grâce, je dis bien grâce à notre très frère ami, qui est le patron de Afro Record, merci mon cher ami Paquet, pour le travail que tu fais pour la jeunesse du Sénégal et de l'Afrique, et même au-delà des frontières africaines. Merci beaucoup, nous savons que vous avez impliqué au Sénégal de l'Afrique et aux Etats-Unis en France, tout cela pour le bien de nos jeunes qui ont soif de formation, il n'y en a rien à la fin. Mesdames et Messieurs, je voudrais donc vous proposer bientôt une série de vidéos allant des interviews au documentaire, en passant par le médecin d'offres, tout ceci réalisé par des jeunes, avec l'expertise de leurs professeurs qui sont en la fin. Mais je voudrais rendre dommage, et nous voudrions rendre dommage à quelqu'un qui nous a accompagnés l'année dernière, il s'agit de M. Manel Fall, qui a été le patron de l'FDSU, et aujourd'hui, il se trouve ailleurs, en train d'exéder dans d'autres cieux, c'est ça la vie. Nous saluons son engagement, son professionnalisme, son expertise, sa générosité et son savoir-faire, et je voudrais vous demander à part, vous voudrez vous transmettre les remerciements et les félicitations de l'Assemblée. Nous souhaitons la bienvenue à son remplaçant, M. Maudou, Maudou, un grand nouveau déjeuner de l'EFDSU. Maudou, 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 merci beaucoup pour, voilà. Alors, nous voulons également saluer l'ensemble des autorités de la culture qui sont dans la salle, on ne peut pas, ne pas les citer. Je voudrais saluer Matador, merci beaucoup, qui est le coordonnateur d'Afrique du Réman, Afrique Culture Parc, il ne faut savoir bien qu'on est dans le monde. Et ce d'un sens n'a de vie que pour la culture urbaine au Sénégalais. Merci beaucoup. Nous avons eu beaucoup de chèques, nous en avons quelque chose, nous avons suivi depuis de très, 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 très bien. Merci encore une fois. Je salue mon ami et jeune frère Didier Gawati. Moi, je l'appelle le géant du hip-hop. Il a tellement fait pour ce pays, tellement fait pour l'Afrique. Il est connu un peu partout à travers l'ossof en Afrique, mais également à travers le continent européen. 10 000 séminaires. Il a commencé très cher à la radio. Oui, il a fait toutes les écoles du système égale, tous les collèges, les universités, et puis le Positive Black Soul, de l'équipe. Merci beaucoup. Vous êtes une référence internationale, et je baisse bien les mots, de Melko Kouma, ici présent. Vous êtes des références. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes devraient s'inspirer de votre expérience, de votre parcours. Vous avez eu un parcours sans faute. Moi, je le sais, parce qu'il y a un ami au concert d'Ari-Doran. Il a été à l'Ari-Doran. Monique, et je disais tout à l'heure qu'il était dommage que le sonal drapé soit stoppé en plein arbre. Et c'est dommage, c'est que j'ai très bien suivi sur l'Ari-Doran, c'est un concert original, on n'a jamais vu ça. Moi, il faut qu'on porte sur mon balade, parce qu'il faut que ce concert-là revienne. Merci beaucoup. Je me souviens de notre fameux clip, qu'on a été tournée à Saï, je crois, avec Omar Peng. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, il y a New York. Merci beaucoup. Et nous savons le travail que vous avez fait au niveau de la desistimie, il y va avec beaucoup de rigueur. C'est vrai ? Avec une extrême rigueur. Bon. Qu'on t'appelait bien pour New York. Qu'est-ce que c'est ça ? Mais c'est ça ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien, nous, les professeurs, il s'agit de un pape, un pape, un pape douche, sceptique, et tous les autres. Un est sceptique. Ce qu'il est là, sceptique. Bon, on a fait un petit succès ensemble quand on a encadré dans le cadre de Masterclass les étudiants de la haute. Merci beaucoup, on s'en souvient. Vraiment, je voudrais saluer Syrah ici. Syrah Samakré. Y'a gagné. Wow. Grand professionnel du journalisme. Merci beaucoup, Syrah. Mes salutations, c'est Pap Moumoudou Diouf. J'étais un des formateurs en marketing et communication digitale. J'ai eu la chance de partager mon expérience avec les élèves, les étudiants que j'appelle souvent mes amis parce qu'on a eu à passer d'excellents moments entre nous. Je pense que peut-être mes formations vont aboutir à quelque chose. J'ai remarqué que la majorité d'entre parmi ces étudiants, ils ont commencé à créer leurs activités en ligne. et c'est ma plus grande satisfaction parce qu'à chaque fois que je me dis que le numérique permet aux jeunes d'avoir cette insertion, de pouvoir créer ce qu'on appelle des activités en ligne parce que c'est un monde qui est ouvert à tout le monde. Nous sommes dans un monde numérique 2.0. Merci aussi à AfriCultureUbam et aussi à mes collègues formateurs et aussi aux partenaires parce que je me dis qu'il faut chercher aussi à multiplier ces genres de formation quand ils vont permettre aux jeunes, comme je le dis souvent, de ne pas faire des choses dont la société n'aura pas besoin. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Et Inch'Allah, je pense que nous aurons encore une fois l'occasion de refaire ce genre de formation et de partager notre connaissance. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde aussi. Assalamu alaikum. Donc oui, moi c'est Sceptique, Biromsec, Harry Podore. Donc merci encore, merci aux participants. Donc moi, la première fois que je les ai rencontrés, je leur ai dit que ce n'était pas une formation. Moi, je ne suis pas formateur, je partage mes compétences et je prends beaucoup de leurs aussi. Donc c'est vraiment un échange de bons procédés. Et là, je découvre en même temps que vous ces vidéos. Donc ça fait plaisir parce que quand on rencontre des jeunes qui ont vraiment envie de faire quelque chose et qu'ensuite, on voit ce qu'ils ont produit, on ne peut qu'être satisfait du résultat. Donc bravo encore pour cette initiative, MVP, pour toute la team, pour l'énergie et bravo à tous ces jeunes qui demain pourront me trouver de petits marchés, Inch'Allah. Merci et bravo. C'est hyper compliqué de faire bouger des gens comme Didier Awadi, comme Gman Khouman et beaucoup de Sénégalais parce que les gens se reposent et aujourd'hui, vous êtes là et je tiens à vous remercier pour le déplacement. Ce n'est pas facile et vous êtes là, c'est parce que... Voilà. Je ne trouve même pas les mots. Je n'ai pas préparé de discours, mais je tiens à remercier d'abord le partenaire, le frère qui a eu l'idée de nous contacter et de vouloir travailler avec nous, Afrique Culture Band, Mbak Kéjoum. Ah, ça ne suffit pas comme applaudissement. Je ne suis pas encore content. Encore plus fort. Voilà, encore. Et encore plus de bruit. Je vais vous parler et je vais vous dire, ça ne fait pas longtemps qu'on se connaît et ça fait longtemps que je le connais. J'ai commencé à faire du hip-hop avec le breakdance dans les années 80, avec Génération 80. J'ai connu cette culture. J'ai commencé avec la danse et un jour, j'ai regardé la RTS et j'ai vu quelqu'un qui disait « Sama yaï, nan mabal, sa mabal boy, nan mabal. » Et chaque fois que je parle de hip-hop, je disais, je prononçais son nom, je parlais de Mbak Kéjoum alors qu'on ne s'est jamais vu comme ça en live and direct. Et 30 ans presque après, on s'est connu à travers ce projet MVP. Donc MVP, ce n'est pas pour les jeunes, c'est pour Matador. Parce que ce que le hip-hop m'a appris, c'est les trois R. Pas les trois R comme d'être Michael Souma, mais c'est le respect, représenter et reconnaître. Tu ne peux pas être un hip-hopeur et ne pas avoir du respect pour l'autre. Avoir du respect pour l'autre, c'est avoir du respect pour soi-même. Il faut respecter l'autre. Et tu ne peux pas être un bon hip-hopeur sans pour autant savoir ce que tu représentes. Tu dois représenter ton quartier, ta communauté, ton pays. Voilà. tu dois savoir représenter et représenter quoi et comment. On a toujours représenté et comme je vais vous le dire, comme Awadi a toujours représenté Gounouan Koman, on a représenté le Sénégal un peu partout et on sait ce qu'on représente dans ce pays et c'est ça, ça, on a appris ça du hip-hop. Quelqu'un comme Omar Khaita que j'aimerais bien que vous voiez ici à côté de moi. Oui, Omar. On l'appelle... Il est... Il est plus qu'un collègue Omar Khaita. Quand je l'ai trouvé à Pekin, on ne se connaissait pas. Je connaissais d'autres jeunes comme Amadou Falba et d'autres qui... C'était des jeunes qui venaient chez moi. Mais Omar, quand je suis venu au complexe pour installer Africulture, on m'a dit il y a une personne qui est là et qui se bat tous les jours pour le hip-hop. J'ai demandé son numéro, on me l'a donné et depuis ce jour-là, quand je l'ai appelé, il ne m'a jamais laissé tomber et il a toujours été à côté de moi. Il s'est battu. Il a tout entendu. Et Omar, je te dis merci, mon frère. L'équipe d'Africulture, mais aussi il y a les filles, donc il y a Zénix qui est là qui va représenter les filles aussi. Elle est là. Il n'en est pas là, mais Zénix est là aussi. J'aimerais bien avoir Zénix pour que les gens sachent que ce n'est pas seulement les hommes, mais il y a des filles braves et qui se battent tous les jours pour faire avancer les choses. Vraiment, je suis fier. Fier de vous quand je parle de Zénix et des filles et quand je parle de Omar aussi, les garçons, des gens qui sont toujours là avec moi pendant plus de 15 ans, c'est parce que c'est des vrais. Et encore une fois, je suis hyper content et fier de vous. Donc, je disais, le travail qu'on a mené depuis plus de 30 ans à notre humble niveau, moi, personnellement, j'ai été beaucoup aidé par ce monsieur qui s'appelle Didier Awadi. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Et s'il y a quelque chose qu'il m'a appris, c'était Je pense que c'est une leçon de vie. Donc, ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui pour nos... pour nos... enfin, pour cette génération, on n'attend pas qu'ils nous payent à nous-mêmes. On s'attend à ce qu'eux, ils le fassent pour une autre génération. Et c'est ça qu'on appelle le passage de témoins. Donc, encore une fois, c'est un immense plaisir de voir que cette chanson qui a été réalisée par un Sénégalais, avec des Sénégalais, avec Abdelji, qui n'a même pas encore sorti d'album, qui est appuyé par Econ, je pense que c'est un symbole, ça représente beaucoup de choses. Et déjà, le morceau est un morceau qui est très sensé. Et donc, voilà, j'ai pas autre chose à dire. Félicitations. Puis, Yalna, amdisque de platine et Yalna, rapak, jam. DJ. Je pense que j'ai même pas beaucoup de grand-chose à dire. Tu as déjà tout dit. C'est vraiment, c'est une fierté. Chacun d'entre nous, on a rêvé d'avoir la chance d'avoir une immense star comme Econ nous aidait. Aujourd'hui, toi, tu as ça. Je sais que tu pourras transformer ça. Amor, defti, lou, naïs. Ce n'est que le début du commencement de ta carrière. Et franchement, quand tu as la bénédiction de Mbakéjoum, Mbakéjoum, moi, c'est un ancien, nous, n'yep. Tu vois ? Et on lui donne beaucoup de respect. Il l'a beaucoup aidé. Il a aidé nos aînés d'appeler le nez.